... Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page à Istanbul New. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la carte. Alors, je suis super à la bourre, je l'avoue. Mais une petite carte pour les mamies, pour dimanche. Avec le nom Havre d'Hortensia. Non, comment ça s'appelle ? Havre d'Hortensia, c'est bien ça le nom. Puisque ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé et que les mamies aiment beaucoup les fleurs. Donc voilà, bonsoir Annette, bienvenue. Alors, dites-moi un petit peu si vous arrivez. Et je vous montre la carte. Alors, le set que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-là. Avec ces fameuses découpes. Et donc, ce set, en fait, il est en promo actuellement. Donc c'est pour ça aussi un peu que je l'ai ressorti. Je me suis dit que c'était l'occasion de refaire quelques cartes avec. Et donc, en fait, au lieu d'être à 70 euros, je crois, le lot, il passe à 56 euros. Donc il y a 20% d'économie. Donc pour celles qui hésitaient peut-être à le prendre dans un premier temps, peut-être que c'est l'occasion de regarder un petit peu mieux. Bah, s'il vous plaît, ce que vous pourriez en faire. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous me contactez, bien évidemment. Donc, la carte du jour, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Elle va briller à l'écran, alors je suis désolée. Le fait d'utiliser du papier comme ça, en acétate, ça brille. Donc je vais essayer de vous la montrer en bougeant un petit peu pour que vous puissiez la voir. C'est une carte, vous voyez, avec une partie en acétate. Donc c'est assez transparent. J'essaie de vous montrer que c'est transparent. Voilà. Et donc, j'ai marqué que c'était une carte qu'on allait utiliser avec une photo. Je me pose une question sur votre tapis de travail. Je ne le vois pas en vente sur le site. Lequel, celui-ci ? Savoir si c'est celui-ci, parce que si c'est ça, j'ai acheté ça à la foire fouille. Vous me dites. Alors, donc la carte du jour. Alors, j'espère que tout, voilà. Si c'est celui-ci, alors ce n'est pas exactement même qui en vente actuellement sur le site, mais on le retrouve. Comment ça s'appelle ? Papier quadrillé, je crois. Et si c'est celui-ci, ça vient de la foire fouille. En fait, c'est de la nappe, entre guillemets, que j'ai fait couper à la taille. Voilà, tout simplement. Alors, donc, du coup, cette carte, je vais vous révéler ses petits secrets. L'idée, c'était qu'en fait, vous savez, pour les mamies, j'aime beaucoup leur envoyer à chaque fois une photo. Et donc, les mamies, elles aiment bien ça, avoir les photos des petits-enfants. Donc là, la photo, elle n'est pas encore faite, parce que, ben voilà, c'est des ados. Donc, ils me la feront demain, donc je n'ai pas pu la mettre dans la carte. Mais voilà, je la mettrai demain et je l'enverrai. Et donc, cette carte va s'ouvrir dans un premier temps, comme ceci, où il y aura écrit « Bonne fête ». Et elle va s'ouvrir une seconde fois, où ici, je vais mettre la photo. Et ici, ils pourront écrire leur petit texte sans problème. Voilà, là, il y a juste le petit raccord là. Mais si ça ne vous plaît pas, on met un petit bout de papier décoré et ça ne se voit plus. Une petite chute de papier design. Et c'est très joli comme ça. Voilà, tout simplement, elle va avoir, finalement, elle va s'ouvrir en deux fois, cette carte, pour laisser place au petit message de « Bonne fête des mamies ». Et puis, laisser place ensuite à la photo et aux petits mots personnalisés par les enfants. Voilà, donc j'espère que cette carte vous plaît. Alors, je vois des petits cœurs de Jo. Merci, ma Jo. Encore bon anniversaire. Ah oui, alors c'est l'anniversaire de ma filleule Jo qui est parmi nous. Donc, vous pouvez lui dire « Bonne anniversaire ». Voilà. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin, c'est parti, de papier. Alors, ma base est en murmure blanc. Donc, pour la base, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 11 cm par 17. Donc, 11 cm par 17. Voilà, on va bien garder ce petit morceau parce qu'il va nous servir pour faire le bas de la carte, vous allez voir. Sur ce morceau de 11 par 17, on va marquer un pli à 3 cm. Donc, un pli, ne coupez pas. Ça m'arrive encore bien de me tromper de l'âme. Voilà. Donc, on a le début de notre carte ici qui est créé. On va avoir besoin, dans le papier blanc, ici, qui reste, d'un morceau de 11 cm. Donc, il fait déjà 11 cm. Donc, c'est nickel. Par 3. Donc, 3 cm. Et ça, c'est notre carte. Alors, bien évidemment, pour attacher les morceaux ensemble, il va nous falloir un liant, on va dire quelque part. On dirait quand je fais une recette ou une potion magique. Et donc, le liant, ce qui va me permettre de tenir le tout, ça va être un morceau de papier d'acétate. L'acétate, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va briller à l'écran. Je suis désolée. C'est jamais très, très évident. Mais voilà. C'est un papier comme ça qui va être brillant, plastifié. Vous le retrouvez dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Alors, effectivement, ça brille beaucoup à l'écran. Il existe en 3 teintes, en 2 teintes, pardon, si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais vous les montrer les 2 teintes rapidement. 2 ou 3 ? 2. 2 teintes. Et donc, ah oui, ça brille énormément à l'écran. C'est horrible. Mais voilà. Avec ces 2 teintes-là, c'est du papier qui va être... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... Il est... Alors, on ne peut pas dire texturé. Non, parce qu'il est très, très lisse. Mais il a des petits reliefs dans le papier, ici. Et donc, ce morceau de papier, il va nous en falloir un morceau qui va faire 11. Donc, je crois que c'est déjà le cas. Voilà. 11 centimètres par 14. Oui, je vais mieux, merci. Ça commence à... Voilà. Je tout saute un petit peu de temps en temps, mais plus rien à voir avec la semaine passée. Ah, tu es en direct et tu adores les fleurs. Ah, Christelle, c'est vrai que ce sont des fleurs que tu aimais bien. Je me rappelle que tu avais craqué, notamment sur le papier design qui était à l'époque vendu avec ses fleurs. Oui, ça fait un peu comme des tâches de peinture, en fait. Et en fait, c'est transparent. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur ma carte, j'ai remis un papier à l'intérieur blanc, bien évidemment. Et c'est seulement ici qu'on écrira le message. Comme ça, ça ne se voit pas. Sinon, je pense qu'on aurait vu le texte au travers et ça aurait été un petit peu dommage. Bon, j'arrête de bouger parce que ça brille dans tous les sens. Alors, ce papier ici, il a une particularité. C'est qu'il a un film transparent à enlever. Alors, je vous assure que c'est une galère à enlever. Voilà, alors en plus, avec des ongles, je ne vous dis même pas. Voilà, donc avec l'outil touche à tout, simplement. C'est le top, ça. Ça, c'est le rêve pour toutes les filles qui ont des ongles. On va simplement venir l'enlever. Alors, je vous conseille de l'enlever. Finalement, on pourrait le laisser. Mais je me dis que ça peut peut-être mal vieillir, entre guillemets, ce plastique. Et du coup, la colle dessus va se barrer. Et du coup, vous n'aurez plus que le plastique collé à votre carte. Et vous n'aurez plus le papier en acétate. Donc, retirez-le. Et voilà, voilà. C'est ça. Donc, mon outil touche à tout, c'est mon petit bébé. Parce que franchement, je m'en sers tout le temps. Donc, ce papier-là va nous servir de liant à nos deux morceaux de carte. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'idée. C'est qu'on va venir la coller comme ceci. Voilà. Donc, pour cela, je vais mettre de la colle ici sur mon rabat. Alors, la colle ne se voit pas à travers le papier acétate. Parce que j'ai mis de la colle un petit peu n'importe comment. Enfin, voilà, un peu comme ça là. Et ça ne se voyait pas au travers au dos. Ici, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Après, au pire, c'est juste de la colle. C'est transparent. Ce n'est pas très grave. Donc, on cale bien son papier ici. Et on vient rabattre le petit rabat blanc. Et pour le bas, on va venir mettre la colle sur ce morceau de papier. Donc, il fait 3 par 11. Et on va venir le coller en bas. Voilà. Donc, si vous voulez être sûr que vous êtes bien en bas, vous tapotez une fois que vous avez posé pour être sûr qu'il est bien tout en bas. Et voilà comment la carte est créée. Notre base de carte est faite finalement. Après, c'est que de la déco. Alors, l'avantage d'utiliser du papier acétate et pas du papier transparent. C'est justement que s'il était complètement transparent, ici, on verrait la colle. Donc, il faudrait remettre du papier sur les deux bandes. Mais si vous n'avez pas d'acétate comme celui-ci, alors déjà, il est encore en vente si jamais il vous intéresse. Mais si vous mettez autre chose, comme du papier vélin ou du papier fenêtré, vous aurez les marques ici. Donc, pensez à remettre un morceau de papier design ici pour ne plus que ça se voie. Également, pour la carte, on va avoir besoin d'un second morceau de papier qui va faire 11 par 15. Alors, normalement, j'en ai prévu un autre morceau. Voilà. Donc, 11 par 15. Et on va faire un pli à 1 cm. Simplement. Et on va venir le coller à l'intérieur de notre carte. C'est ce qui va nous faire le second rabat à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais. Et si votre petit rabat de 1 cm ne vous plaît pas, rien n'empêche de remettre ensuite un petit morceau de papier design pour ne plus le voir. Voilà. Alors, ici, ça va être tout simple. On va coller le rabat ainsi. Alors, pensez bien qu'il y a l'épaisseur du pli. Donc, quand vous allez coller, faites attention que ce soit bien droit et que ça ne gêne pas la fermeture. Donc, tout ça, le plus simple, c'est de mettre de la colle. Puisque si vous mettez du double face, ce sera rigide. Une fois que c'est collé, c'est collé. Avec la colle, vous pourrez encore bouger un petit peu pour être sûr d'avoir bien calé votre papier correctement. Donc, on met la colle sur le rabat. On vient le mettre au centre, ici. On tapote pour être sûr d'être droite et on vérifie que ça ferme bien. Et le tour est joué. On a une carte avec deux... On va dire... J'ai mis de la colle. Ah, j'ai dépassé ma colle. Bravo. Je vais sortir ma gomme à colle après. Ce n'est pas très grave. Ça ne se verra plus. Pardon. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on va mettre simplement, comme je vous disais, un petit message. Voilà. Donc, ici, j'ai simplement décoré. On aurait pu remettre... Enfin, j'ai simplement tamponné. On aurait pu remettre un petit tampon, etc. Mais je ne voulais pas que ça se voie au travers. Donc, si j'avais remis un tampon, je m'aurais mis un peut-être ici en haut ou ici en bas ou un bout de papier design. Pourquoi pas ? Et ici, donc, ensuite, une fois que c'est ouvert, vous pourrez mettre votre photo ici et vous avez de quoi mettre votre texte de ce côté pour écrire un petit mot au mamie. Alors, si ce n'est pas au mamie, ça peut être pour un anniversaire. Ça peut être, si c'est, par exemple, pour un anniversaire où vous êtes plusieurs à devoir, je ne dis pas, toute une équipe, par exemple, au boulot, à devoir mettre un mot pour un anniversaire. Voilà. Au lieu de mettre la photo, vous avez plein de places pour mettre un petit mot. Donc, ça, c'est le genre de carte parfaite quand on a besoin d'espace, on va dire. On va continuer la décoration de cette carte. On va avoir besoin, ici, de papier uni. Moi, j'ai pris du cuvet de cassis. Vous savez que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, dans le papier cuvet de cassis, on va mettre, on va mesurer deux rectangles, on va couper deux rectangles, pardon, qui vont faire, je vais mettre dans ce sens, 2,8. Voilà. Alors, je fais un tout petit, tout petit bord blanc, vous voyez, parce que je voulais qu'il y ait quand même beaucoup de papier design et pas le rikiki un tout petit peu. Donc, ici, 2,8 par 10,8. 10,8. Deux fois. Et on va venir les coller. Alors, je vais déjà les coller et ensuite, je vous montre le papier design. Comme ça. Et l'eau à celle qui arrive en retard, il n'y a pas de souci. On est vendredi, la semaine est finie. Enfin, pour certains, il y en a qui bossent ce week-end, comme mon mari. Mais pour beaucoup, la semaine est finie. Posez-vous, petit apéro, en regardant la vidéo. C'est cool aussi, il y a le vendredi. Et le second, sur le bord, en haut. Donc, je trouvais que le cuivet de cassis, il allait parfaitement avec mon papier en acétate. Ça faisait ressortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ah, c'est... Voilà. Ah, tu ne peux pas mettre le son, ta climage. Oui, effectivement, c'est un peu... Alors, du coup, tu n'entends pas, mais je te parle. Écoute, tu verras en replay, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, donc, je disais, je vais vous montrer le papier design que j'ai utilisé. Et en fait, j'y ai pensé à ce papier design pour ma fleur. Parce que la fleur, elle n'est pas faite dans du papier uni. Ici, vous... Alors, j'espère que vous voyez, ça brille, je sais, mais je vous la montrerai quand je l'aurai coupé pour celle-ci. Mais ici, ce n'est pas dans du papier uni. C'est dans du papier imprimé. Et quel papier j'ai utilisé ? C'est le papier Nouveaux Horizons. Donc, qui est dans le catalogue de Printemps. Et qui est du papier, ou en fait, qui a été fait, en fait, comme de l'aquarelle. Pour faire les motifs. Regardez les motifs. Voilà, le premier. Et puis, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a des couleurs très colorées. Alors, ici, ça fait carrément des paysages. C'est ça qui est sympa dans ce papier. C'est qu'on va pouvoir créer des paysages. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer d'en attraper. Allez, un au hasard. Hop. Pour le sortir vraiment. Regardez, on dirait qu'on a un lac avec une forêt. Et en fait, on va pouvoir créer des paysages qui sont déjà plus ou moins créés. Voilà, au niveau aquarelle. Et puis, au dos, à chaque fois, on a une couleur un peu plus unie. Donc, la feuille que j'ai prise, ça va être celle-ci. Hop là. Et donc, il y en a d'autres. Regardez. Dans les tons bleu, vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir si jamais... Alors, je n'ai pas voulu le couper pour vous montrer comment il était. Parce que je me suis dit, si je vous en coupe un petit bout ici, ça ne rend pas compte de la feuille comme elle est. Donc, je me dis, ça ne sert à rien que je coupe des petits bouts. Ça ne vous montrera pas. Par exemple, celle-ci, voilà. Celle-ci est juste... Bon, voilà. J'ai explosé mon sachet. On a l'impression d'avoir un paysage. Et ce papier, bon, voilà. Il est juste magnifique. Il faut juste se décider à le couper. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Alors, je vais remettre dans le sachet plus tard. Ce n'est pas très grave. Alors, je le mets un petit peu plus loin. Et donc, j'ai utilisé cette feuille. Alors, c'est celle-ci. C'est la même. Je vais pouvoir déjà réutiliser les petites chutes de celle-ci pour travailler. Donc, cette feuille, je la trouve trop, trop belle. Donc, ici, pour notre papier, on en revient à notre carte. On va avoir besoin de deux morceaux de papier design ici. Et pour cela, donc, on va avoir besoin de deux morceaux qui font 10,5 par 2,5. Donc, je vais couper 5 par 10,5 pour économiser au maximum mon papier. Donc, 5 centimètres comme ça. Voilà. Et je vais m'arrêter à 10,5 pour être sûre de ne pas utiliser tout le papier. Et voilà, 10,5 dans ce sens. Voilà. Regardez comme ça. Par exemple, ici, tout le haut, je pourrais m'en servir pour tout à fait autre chose. Pour une carte, pour des tags. Je pourrais faire trois tags, par exemple. Donc, faites bien attention à votre papier, à comment vous le coupez pour essayer de l'économiser et d'être logique au maximum. Donc, ici, sur ces 5 centimètres, on va couper deux morceaux de 2,5. Et on va venir les coller sur notre carte. Regardez. Et alors, sur le papier, sur le papier cuvée de cassis. Je vais vous montrer. Quand j'ai posé mon papier cuvée de cassis avec le papier design ici, j'ai trouvé ça trop, trop beau. Voilà. Ne serait-ce que ça, ça, avec un texte. Et ma carte, elle est faite, en fait. Voilà. Enfin bon, voilà. Pour vous dire que ce papier, il est peut-être à découvrir si vous ne l'avez pas encore regardé dans le catalogue. C'est peut-être un cadeau que je pourrais faire avec le code hôtesse aussi. Pourquoi pas ? Si la commande mensuelle le permet, ce sera peut-être un cadeau que je pourrais faire. Donc, à voir. Alors. Bon, ma colle. Ah voilà. Maintenant, elle ne coule pas et d'un coup, elle coule. Hop. On va venir coller nos papiers. Regardez comme ça fait ressortir mon papier. Alors, quand j'ai collé ça, ce papier ici là, et on va dire jusqu'au trait, jusqu'à la délimitation, je me suis dit que ça ferait un très joli fond. Je pense à Jo, notamment, en disant ça. Ça ferait un très très joli fond pour faire une carte dans l'espace, façon un peu astronaute. Je pense que ça ferait un très joli ciel avec le set avec les astronautes. Voilà, ce papier là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous le montrez ici. Vraiment celui-là, je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. C'est quel papier ? Il s'appelle Nouveaux Horizons et il est page 42. Vérifiez. Ah, vérifiez. Je ne l'ai pas en tête. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est 42 ou 45. Je ne sais plus trop. Voilà. Donc déjà, ici, on a finalement notre carte. Il ne nous reste plus qu'à mettre un peu de déco pour finalement qu'elle soit sympa. Et la déco aujourd'hui, ça va être un hortensia que je vais faire ici dans du papier, donc au dos de ce papier. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Je l'ai pris ici au dos. Donc l'hortensia ici, alors ici, il était un peu plus foncé. Voilà, quand je l'ai coupé. Ici, on va le couper ici. Peut-être qu'il sera un petit peu plus clair. Mais j'adore parce qu'en fait, ça donne des nuances dans mon hortensia. Et je trouve que... Alors, je vais me mettre un petit peu plus près. Je trouvais que l'idée était vraiment très bonne pour essayer d'avoir vu... d'avoir quelque chose de plus réel qu'une couleur toute unie. Alors, du coup, on va s'occuper... Alors, je n'ai pas utilisé les tampons cette fois, mais on les utilisera la prochaine fois. J'ai juste utilisé le texte. Mais j'ai utilisé ici ce Dyes-là, qui va nous permettre justement de faire cette jolie fleur. Et donc, on va découper un morceau de papier. Alors, je découpe... Tu l'avais vu, il est super beau. Mais il est magnifique. C'est une tuerie ce papier. Nous, alors, nous, on l'avait vu au mois de novembre, quand on a découvert le catalogue. Parce que voilà, on le découvre un petit peu avant vous. On avait découvert ce papier, mais il n'était pas dispo. Il a fallu qu'on attende courant janvier pour l'avoir. Et j'avoue, du coup, en janvier, j'ai pris d'autres choses, etc. Et donc, je l'ai reçu que là, en février, je ne l'avais pas encore ouvert. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Pour découper ça, je vais utiliser ma mini-machine parce que c'est un tout petit dies et que ça ira très, très bien. Et que du coup, c'est l'occasion pour moi de vous dire que cette mini-machine, elle est en promo. Et donc, au lieu de 73 euros, elle passe à 58,25. Voilà, pour celles qui hésitaient en se disant, bon, voilà, c'est un budget, etc. C'est tellement pratique à avoir ça sur son bureau, moi, je vous le dis. C'est tellement, tellement pratique. Regardez ce que ça va donner. Ma fleur, elle va être super belle comme ça. Hop, on va la laisser là. Et on va découper dans du papier blanc. Oui, je pense que j'ai un petit morceau ici. La tige, alors je l'ai mis dans du papier blanc, parce que je n'avais pas envie de rajouter d'autres couleurs. Mais après, vous pouvez très bien le faire en vert. Une tige plutôt dans les vraies couleurs, on va dire. Je coupe mon papier et voilà. Hop. Et on va passer ça, hop, dans la machine. Voilà pour la tige qu'on va défaire. Ah, ok, elle est là. Je n'avais pas vu qu'elle était restée sur la plaque. Je cherchais ma tige. Voilà. Alors, on va s'occuper de la fleur juste après. Je vais découper le reste de ce dont j'ai besoin pour ma carte. Alors, hop là. Non, ça ne devait pas être rangé comme ça. Voilà, c'était comme ça. Donc, je mets ça de côté. Alors, les hortensias, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir créer un hortensia rien qu'avec les dyes, comme ici j'ai fait. Mais sinon, on a possibilité, bien évidemment, de tamponner l'hortensia complet. Le coloriser soit avec les tampons, soit avec des blends, des crayons aquarelles, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce set. On a des petites fleurs, des feuillages, des petites fleurs ici, un groupe de petites fleurs. Et au niveau des textes, le monde est plus beau grâce à toi, une femme remarquable. Tu me fais sourire, tu peux accomplir de grandes choses pour toi. J'apprécie tout ce que tu fais avec amour et félicitations. Donc, des textes qu'on va pouvoir utiliser assez facilement. Il n'y a pas un truc qu'on va se dire, punaise, j'achète le set, mais ce texte-là, je ne pourrais jamais m'en servir. Donc là, non, on peut se servir des textes. Alors, le second dice que j'ai utilisé ici, c'est celui-ci. Alors, c'est les poinçons belle forme. Ce sont des poinçons géométriques, vous les retrouvez dans le catalogue avec la collection beauté abstraite. Alors, j'avoue, je n'ai pas acheté le set de tampons parce que franchement, il ne me plaisait pas. Ça arrive aussi. Je ne le trouvais pas... Non, je n'ai pas accroché du tout. Par contre, les dice me plaisaient beaucoup le fait de pouvoir créer des cartes avec des hexagones. Alors, j'en ferai une sûrement dans la semaine parce que j'ai plein plein d'idées. Je l'ai reçu... Vous avez de la chance, je l'ai reçu à midi. Mais voilà, il me plaît énormément. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça pour faire ressortir mon... Pour faire ressortir mon hortensien. Alors, je vais couper. Est-ce que ça passe ça ? Non. Ça va peut-être un peu grand quand même. Hop. On va couper notre hexagone. Donc, j'ai pris le plus grand. Voilà. Vous voyez, je fais tout avec la petite machine. Donc, en fait... Je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi, ma grosse machine, elle est sur le bureau d'à côté. Donc, à chaque fois que je fais une découpe, je suis obligée de me lever. Et du coup, je veux dire, ça me change la vie d'avoir cette petite machine que je peux laisser dans un coin de mon bureau, qui se replie, donc qui ne prend pas de place. Et donc, je ne me lève plus. Ça fait un peu feignant, dit comme ça, mais c'est vrai. Je vais également couper deux petits... Alors, ici, est-ce qu'il passe ? Ça va être un peu juste. Hop. On va les couper là. Là, on aura de quoi faire notre texte tout à l'heure. Pas de perte. Donc, deux petits blancs. Alors, après, au-delà de l'hortensia, on aurait pu mettre aussi le bouquet de fleurs du set bien fait et confortant, par exemple. Ça aurait pu être aussi très joli. On aurait pu mettre d'autres fleurs. Ici, je vais prendre le plus petit des hexagones et je vais prendre une petite chute de papier. Alors, je vais mettre du même côté pour essayer d'économiser. Vous voyez, je réfléchis à comment mettre mon dice pour essayer de ne pas perdre beaucoup de papier. Tant qu'à faire, ici, je vais pouvoir faire plein de... Enfin, si je compte, ici, je peux faire encore 4 ou 5 hexagones. Donc, du coup, autant l'économiser. Du coup, je coupe un petit morceau et on va le couper dans du papier design aussi pour faire un rappel de notre papier qu'on a mis sur nos bandes. Et puis, voilà, pour faire un petit peu joli parce que ce papier, je le trouve vraiment trop beau. Je suis désolée, du coup, vous allez le voir plein de fois. Je pense que je vais faire des cartes avec des hexagones et ce papier, je pense. Allez, donc, du coup, ceux-là, je pense que je vous les remonterai prochainement. On vous les trouvait dans le catalogue. Il n'y a pas de souci. On a donc tout ce qu'on a besoin pour notre carte. On va pouvoir, vous voyez, regardez, je peux même la laisser. Alors, je peux même la laisser là pour vous montrer que ça ne prend pas de place. Ça, généralement, je mets un petit élastique autour si je ne m'en sers pas. Et sinon, on peut les mettre droite ou juste derrière. Regardez, ça ne prend pas de place sur mon bureau. J'ai encore largement la place pour travailler. Donc, ça, c'est vraiment un plus, on va dire. Alors, le papier design, ici, on n'en a plus besoin. On va le mettre ici. Et voilà, on va reprendre notre petite carte. Alors, le montage avec les hexagones. Alors, je vous avoue, c'était un petit peu du hasard. Je suis partie du premier que j'ai mis par ici et j'ai enchaîné pour mettre les autres. Je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. Mais on peut s'amuser à les faire s'imbriquer les uns dans les autres. Alors, ici, je vais essayer de repartir sur le même. Je laisse un 2-3 mm en bas et 2-3 mm à gauche pour le premier. Je vais mettre le second. Donc, comme s'il était aligné ici sur le centre du premier. Alors, je mets de la colle. Pareil, vous verrez, ça ne se voit pas forcément au travers du papier acétate. Voilà, alors, je laisse à peu près la même place. 2-3 mm ici. Le deuxième petit blanc, je vais le mettre là-haut. Après, vous faites votre petit montage façon un peu ruche, vous savez. Hop. Donc, pareil, du coup, 2-3 mm aligné sur ici. Et puis, vous laissez 2-3 mm avec le haut. Et ça fait à peu près ça. Voilà. Et pour faire un petit touche de rappel et pour faire ressortir mon texte après, et bien simplement, j'en ai mis un ici. Comme ceci. Alors, hop, c'est parti. Tu regarderas le replay. Ah bah oui, effectivement, là, en arrivant à... Maintenant, ce sera mieux de regarder le replay. Ici, le petit dernier, regardez. Hop là. Et en fait, ça va me permettre ceci de faire ressortir... Je vais la remettre par là. De faire ressortir mon hortensien. Donc ici, j'ai ma tige. Hop, qui va venir à peu près par là. Et ça, je ne vais pas le coller bêtement comme ça. Je vais d'abord... Alors, je n'ai pas pris ma brosse à poinçons, mais ça aurait été l'idéal. Je vais utiliser... Alors, est-ce que j'ai... Non, ma brosse à poinçons est bien trop loin. Donc non. Je vais... À l'ancienne. Au... À l'outil touche-à-tout. Simplement, je vais... Alors, voilà. À l'envers, ça donnerait ceci. Même à l'envers, ça pourrait être sympa. Je vais me mettre à l'envers. Et en fait, je vais pousser toutes les petites fleurs. Toutes les petites... Je ne sais pas comment on appelle ça. Les petits pétales de fleurs. Voilà. Tous les petits pétales de fleurs. Pour les faire ressortir de l'autre côté. Alors, l'idée, ça va être de faire sur tous. C'est juste pour pas... Je vais vous montrer sur la moitié ce que ça donne. C'est juste pour pas que ce soit trop plat. Pour donner un petit peu de volume. Et un petit peu que ça fasse plus vrai. Comme les hortensias qui sont dans la nature. Alors, je ne sais pas, vous, si vous en avez dans votre jardin. J'en ai acheté un l'année dernière d'hortensias. Alors, il est en pot. Je l'ai mis l'année dernière dehors. Il m'a fait des magnifiques fleurs. C'était trop trop beau. Et j'avais trop mal au cœur. Donc, du coup, je l'ai rentré pendant l'hiver. Et là, il commence à me refaire des petites fleurs. Donc, je suis trop contente. J'aurai encore cette année de belles fleurs. Je ne savais pas si ça se gardait à l'intérieur, pas à l'intérieur. Je suis nulle en tout ça. Mais je me suis dit, je ne veux pas qu'il meure par le gel. Donc, du coup, je l'ai rentré. Voilà. Alors, Viviane, si elle passe par là. Elle pourra me faire un cours. Parce que généralement, elle est super calée dans les fleurs. Et voilà. Je sais que si j'ai besoin d'un conseil, je peux lui demander. Voilà. J'ai fait sur tout la surface. J'ai fait tous les petits pétales. Et donc, ça va nous permettre de créer notre fleur en 3D un petit peu. C'est super joli. Ben, merci. Je vais venir mettre trois petites mousses. Enfin, trois grandes mousses. Peu importe. Alors, les mousses, on peut les voir un petit peu au travers. Si on y prête très, très attention. Mais encore, je ne sais même pas où elles sont. Peut-être là. Voilà. Si jamais ça vous gêne. Vous voyez, sur la fleur, il y a des petits trous. Rien ne vous empêche de remettre un petit strass. Je peux le laisser dehors. Oh, je pouvais le laisser dehors. Et il n'aurait pas gelé. Vous voyez que je ne suis pas très douée. Bon, Sandrine, la prochaine fois, je te demanderai conseil à toi aussi. Je sais que selon ce qu'on met dans la terre, etc., on peut avoir des couleurs un petit peu différentes. J'avais lu ça, mais bon, j'avoue que je ne me suis pas trop posée de questions. Alors, on va venir coller notre fleur. Alors, moi, je l'ai à peu près collée au centre. C'était pour vraiment qu'elle ressorte sur mon papier blanc. Et on va venir coller notre tige. Alors, la tige, si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle pour mettre des fins filets comme ça, déjà, vous avez la colle de précision qui a un embout hyper, hyper fin. Vous pouvez venir déposer délicatement la colle. Alors, moi, j'avoue, cette colle-là me va très bien. Je sais mettre des tout petits morceaux, des tout petits points de colle comme ça. Et ce sera suffisant pour coller ma tige. Mais vous avez possibilité. Donc, la colle de précision ou alors de nos feuilles adhésives. Vous collez votre papier blanc sur la feuille adhésive. Vous passez le tout pour avoir le daise. Et vous avez un daise, enfin, une découpe qui devient adhésive. Donc, c'est hyper pratique. Voilà, je viens coller ma tige. Sans trop bouger, sinon je vais avoir de la colle partout. Par contre, hop, elle est un petit peu plus droite. C'est pas grave. Et je vais venir mettre un petit nœud. Alors, si vous y pensez, voilà, j'y ai eu pas pensé. Donc, voilà. Si vous y pensez, vous passez votre ficelle avant de coller la tige. Ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, on va faire un nœud. Ouh, j'ai pas pris très long. Je vais faire un nœud rapidement. Et je vais le coller par-dessus. C'est pas très grave. Hop. Alors, je suis pas très très douée avec les nœuds. Ça, vous le savez déjà. Voilà. Mais je trouve que ça fait joli un petit nœud sur mes hortensias. C'est vrai, sur mes cartes avec les hortensias, j'ai souvent mis comme ça un petit nœud. Un kiki, comme elle dit ma filleule. Ma filleule, elle dit un kiki. Voilà. On va mettre un point de colle, du coup. Je vais aller prendre mon point de colle. Je vais l'attraper. Non, non, c'est bon. Hop. Et je vais coller. Alors, voilà. Le plus simple, ça aurait été de passer ma ficelle avant. Et ça aurait été plus... Mon point de colle, il est là. Hop. Je vais venir mettre... Et alors, si le point de colle vous gêne, vous trouvez qu'il est pas beau, vous pouvez le replier un petit peu. Enfin, je sais pas comment dire. Lui donner sa forme et qui... Voilà. Comme ça, il ne dépasse plus de la ficelle. Et ça ne se voit plus. Bref. Un petit nœud. Comme ceci. On va couper parce que c'est un petit peu long, peut-être. Voilà. Un petit nœud. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben, notre texte. Quand même. Parce que bon, voilà. Ici, ben, j'ai utilisé le texte de... Alors, c'est marrant parce que les deux cartes n'ont pas tout à fait le même papier design en haut, en bas. Voilà. J'ai pas pris exactement le papier au même endroit. Et les fleurs sont pas tout à fait de la même couleur puisque c'est pas pris au même endroit du papier design. Et ça fait des choses un petit peu différentes. Je trouve que c'est sympa. Ici, j'ai utilisé le texte avec amour. Alors, il est là. Est-ce que j'ai prévu un bloc ? Je crois que non. Pas comme la dernière fois que je cherchais mon bloc partout et qu'il était devant moi. Bref. Moi, je vous le dis. Ça s'arrange pas. Pour tamponner mon texte, j'ai pris du cuvée de cassis parce que je trouvais que c'était plus joli de rester dans les mêmes teintes que de prendre du noir. Et donc, voilà. Du cuvée de cassis. Un petit texte. Alors, je vais me mettre là comme ça. J'ai quand même réussi à mettre de l'encre sur mon bloc. Voilà. Mais c'est pas grave. On va le nettoyer en même temps qu'on nettoie le tampon. Hop. Vite fait. On va ranger notre texte pour ne pas le perdre parce qu'il est tout petit, celui-là. Et on va venir découper notre texte. Alors, moi, je préfère tamponner sur un morceau de papier blanc et venir découper à la taille de mon texte plutôt que de dire, voilà, il faut une étiquette de temps. C'est plus de l'impro. Mais voilà. Comme ça, je vais le découper exactement à la taille que je souhaite. Donc, s'il veut bien tenir, s'il veut bien se mettre. Voilà. Hop là. Et donc, ce texte, je vais venir le mettre ici. Un par-dessus mon hexagone en papier design. Tu adores ? Eh bien, je suis super contente. Alors, du coup, ça va me faire deux cartes. Alors, pour une fois, j'avoue, pour une fois, elles ne seront pas pour vous, les cartes. D'habitude, c'est vrai que je vous les fais gagner. Mais là, pour cette fois, elles seront pour les mamies. Donc, du coup, voilà, je vais mettre une photo à l'intérieur. Et il y aura pour les deux mamies. Parce que, voilà, les enfants ont deux mamies. Alors, c'est moi qui fais les cartes. Mais c'est eux qui écrivent le petit mot et qui font la photo pour les mamies. Et voilà, les mamies recevront ça. Alors, à la bourre, parce que ça partira sûrement que lundi. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de faire plaisir. Et elles aiment bien avoir des photos de leurs petits-enfants. Voilà. Hop là. Regardez. Il va nous rester à mettre un texte à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai voulu mettre Bonne Fête. Puisque c'était pour la fête des mamies. Et donc, le Bonne Fête, je l'ai trouvé dans ce set-là. Qui s'appelle À l'honneur. C'est surtout... Alors, il y a un peu tous les trucs. Parce qu'en fait, il y a pour la fête des pères. Pour la fête des mères. Pour une naissance. Pour une fête. Pour un anniversaire. Enfin, voilà. Le set de tampons, par excellence, passe partout à avoir. Pour avoir un petit peu des sentiments. Donc, pour toutes les occasions. On va dire. Donc, ça, c'est pratique à avoir. Très jolie carte. Elles vont être contentes. Oh, je pense qu'elles vont être contentes les mamies. Elles aiment bien de toute façon. Alors, elles aiment bien généralement mes cartes. C'est sûr. Et en plus, avec une photo des petits-enfants. Je suis sûre de faire carton plein. Voilà, simplement. Le Bonne Fête. Alors, ce que j'aime bien dans cette carte. C'est que même si j'utilise du papier en acétate. Même s'il y a un côté transparent. On voit une partie de l'arrière de la carte. Mais en fait, c'est pas... Alors, on voit que c'est blanc. On voit que c'est un petit peu coloré. Mais c'est pas moche, en fait. Même à l'intérieur. Voilà. Je trouve que même à l'intérieur. Ça brille à l'écran. C'est chiant. Mais même à l'intérieur, ça fait pas moche. Et on n'est pas obligé de le recouvrir, ce papier. Et c'est ça qui est top. Voilà. Il va nous rester simplement à mettre un petit strass ou deux. Parce que vous savez que j'aime bien. Et en fait, on avait des strass qui étaient sortis exactement pour les hortensias. Et donc, dans les couleurs... Alors, j'ai pas le nom. J'ai remis ça dans une autre pochette. Parce que ma pochette avait cassé. Mais on a ces strass ici. Donc, il y a quatre couleurs. Alors, il y en a deux qui sont plumées. En fait, moi, je trouve que ça va quand même bien ensemble. Il y avait du rose rococo. Et il y avait du souffle d'écume. Mais c'est des couleurs qu'on retrouve un petit peu. Voilà. Là, dans le fond de carte, finalement, les quatre couleurs pourraient aller. Moi, ici, j'ai choisi de prendre justement les roses. Vous voyez qu'ils sont normalement un petit peu en rococo. Mais je trouve que ça va très, très bien avec mon papier de fond. Et je vais venir mettre... Alors, j'en ai mis trois. Alors, j'appuie toujours dessus. Je ne sais pas, vous me voyez faire. Mais c'est simplement pour que la pastille autocollante colle bien. Et puis, comme ça, je sais que mon strass, après, il ne bougera plus. Voilà pour les strass. Donc, ils sont dans le catalogue annuel. Vous pouvez les retrouver, ces strass. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ça, c'est ma deuxième plaquette. J'en avais déjà acheté une quand ils sont sortis. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a terminé. On a terminé pour ces cartes pour les mamies. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Un sequin qui a collé. Bon, d'une précédente carte, sans doute. Ce n'est pas grave. Hop là. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, je pense que je n'oublie rien. Juste, vous rappelez du coup. Ah oui, alors, si à l'intérieur, vous allez voir, il y a une petite bande ici. La bande de 1 cm qu'on a collée. Vous n'hésitez pas, si jamais vous ne trouvez pas ça esthétique, à remettre un morceau de papier design ici. Et les mamies ou les personnes qui recevront n'y verront que du feu. Ce sera juste raccord avec le devant de votre carte. Et ça fonctionne très bien. De la même façon, ici, vous pouvez remettre un petit liseré. J'ai bien envie d'essayer quand même. Attendez, j'attrape mon papier. Est-ce que j'en ai assez ? Est-ce que j'ai assez de... On va tenter un truc. Allez, je tente un truc. Je vais simplement découper une petite bande d'un demi-centimètre. Et alors, du coup, je vais essayer juste de le couper droit. Voilà. Regardez, on pourrait très bien, ici, mettre simplement une petite bande, comme ça. J'essaye. Vous n'êtes plus à deux minutes près. Mais regardez, si je mets un petit truc ici, un petit truc ici, je pense que ça... Hein, c'est pas mal. Avouez que c'est pas mal. Dites-moi tout. Ça fait raccord avec mon truc de devant. Alors, ça me perturbait, en fait, ce côté où il y avait juste le truc et c'était un peu vide. Voilà. Ben, je sais comment corriger ça. Voilà. Un morceau de papier design. Vous voyez, une toute petite chute en plus. Donc, pas de perte de papier. J'ai fait un demi-centimètre. Après, pour ceux qui veulent mettre un petit peu plus, on peut mettre un centimètre. Ah, je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà. J'essaye de mettre à peu près à la même distance, en haut et en bas. C'est mieux. Bon, allez. Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça habille bien, hein ? Bon, ben, je ferai la même chose sur l'autre après. Je vais vous abandonner, quand même. Ouais, quand même. Ça fait mieux, hein ? Ouais. Ça habille bien l'intérieur. Oui, joli, magnifique. Bon, ben, voilà. A juger. Comme quoi, les petites chutes, il faut toujours garder ces petites chutes de papier design ou de papier uni parce qu'on va pouvoir faire de belles choses avec. Bon, ben, simplement, je vais vous rappeler juste que le set, le lot que j'ai utilisé, Hortensia, aujourd'hui, ben, il est en promo. Donc, si jamais, ben, voilà, la carte vous a plu, peut-être aller jeter un oeil dans le catalogue, voire un petit peu vous poser la question de si vous pourriez faire plein d'Hortensia avec parce qu'il passe à 56 au lieu de 70 si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est cool. Et la mini-machine, ben, vous voyez, elle ne m'a pas gênée du tout sur mon bureau. Ça, c'est cool. Qui est en promo aussi avec 20% de remise. Donc, au lieu de 73, elle passe à 58,25 euros. Donc, ça, c'est une belle économie et c'est hyper pratique. Voilà, c'était mes petits rappels. On se retrouve mardi à 14h. Je vais reprendre un peu mes habitudes du mardi 14h et du jeudi 18h la semaine prochaine. On arrête de tout chambouler. Et mardi, je vous ferai une carte avec... Alors, j'ai deux thèmes pour la semaine prochaine. J'ai les feutres à alcool et notamment les nouvelles couleurs. Et j'aurai la collection Vague d'Océan que vous avez pu découvrir et que j'ai enfin pu travailler un petit peu. Donc, ce sera l'un ou l'autre selon comment j'aurai avancé. Mais voilà, c'est vrai que je ne dis pas forcément à l'avance ce qu'on va faire. Mais généralement, vous êtes toujours présente et voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Si vous avez des questions sur les produits utilisés ou sur tout en général chez Stampin'Up, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour tous vos gentils mots parce que ça me fait super plaisir pendant mes lives d'avoir tous vos petits commentaires. De me dire que c'est sympa, de me donner les noms, les numéros des pages quand j'ai besoin, etc. Vraiment, merci beaucoup parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression d'être toute seule quand je fais ça. Et ça, c'est cool. Voilà, je vais faire ma petite photo comme d'habitude. Et puis, on se retrouve mardi à 14h. Je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Et peut-être à tout à l'heure pour celles qui ont acheté le kit Allumons les bougies puisqu'on se retrouvera en zoom à 20h30. Donc, pour celles qui aiment bien se retrouver un petit peu autour d'un zoom pour faire quelque chose, vous n'hésitez pas. Je fais régulièrement, une fois par mois à peu près, un kit de chez Stampin'Up qu'on fait ensemble. Et donc, je suis dispo. Si jamais vous me dites, tiens, moi j'aimerais bien faire tel kit, vous me dites. Et puis, on se cale un zoom et puis voilà. Vous n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Ciao !